Hello, 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 bienvenue dans la présence du Christ sur Just Was Five et si c'est votre première fois ici sur cette chaîne YouTube, chaque lundi nous sommes là autour d'une petite exhortation de 10 à 15 minutes. J'aime bien utiliser cette plateforme aussi pour encourager quelqu'un, pour aider quelqu'un dans sa vie spirituelle et donc là aujourd'hui lundi on est là autour d'une petite parole et les mercredis nous sommes là dans le partage d'expérience sur le mariage, les week-ends c'est la vie avec les petits enfants et aussi la cuisine chez Kika et donc là voilà aujourd'hui le thème de mon exhortation c'est l'importance de la prière dans ta vie, l'importance de la prière dans ta vie, dans ton mariage, dans ton couple, dans ton foyer. Bref c'est vraiment l'importance de la prière. Pourquoi est-ce que c'est important de prier et pourquoi est-ce que c'est important de prier à deux, quand tu es marié, quand tu es dans une relation, pourquoi est-ce que c'est important de prier à deux. La prière moi je la vois comme une, je la vois vraiment comme une fondation, une fondation comme une base. Vous savez quand vous construisez une maison, avant de mettre les portes, avant de mettre les fenêtres, avant de mettre les murs, il faut bien avoir une fondation. Parce que sans cette fondation là, cette maison peut facilement s'effondrer. Sans cette fondation là, cette maison, moindre vent, peut facilement s'effondrer. Dans la prière, dans nos vies, c'est vraiment ça. Il faut que dans toute chose, que tu pries d'abord. Quelle que soit la circonstance que tu traverses, dans toute chose, il faut absolument que tu pries. La prière est essentielle. La prière est une nécessité. La prière, on a besoin de prier. La Bible dit de prier sans cesse. C'est-à-dire, à tout moment, on doit prier. Même si tu traverses des situations difficiles. Des fois c'est tellement difficile. Tu te dis, il y a quelque chose qui te dit, mais même la prière ne pourra pas m'aider à surmonter ce problème. Moi je viens te confirmer que la prière t'aidera dans toute situation que tu traverseras. C'est important de prier. C'est important de garder communication avec Dieu. Vous savez quand on prie, c'est aussi en ce moment là, non seulement qu'on parle à Dieu, parce que la prière est une conversation, n'est-ce pas ? C'est une conversation entre toi et Dieu. Et donc, tu ne peux pas être la seule personne à parler. Généralement, on prie, on donne nos requêtes et puis bon c'est fini, Amen, on s'en va. Mais on n'entend même pas Dieu. On ne laisse même pas le temps pour écouter ce qu'Il peut nous dire aussi. Des fois, Il peut nous souffler des choses. Mais quand on dit rapidement Amen et puis on part, c'est-à-dire on était en train de parler, parler seul et puis c'est fini. C'est important quand tu pries, parce que c'est un dialogue, quand tu pries, tu laisses aussi le temps d'écouter ce que Dieu te dit. Des fois, c'est son silence qui parle. Et il faut savoir comprendre ce que ça veut dire quand il est silencieux. Parce que dans la vie chrétienne, Dieu peut te parler tout en restant calme. Il peut te parler tout en restant silencieux. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de prier à deux ? Parce que j'ai parlé aussi de la prière étant importante dans ton mariage, dans ton foyer. Vous savez, il y a beaucoup d'avantages dans la prière, surtout qu'on prie à deux. Il y a beaucoup d'avantages. Généralement, les couples, généralement les couples, quand on veut parler de projet, on vient ensemble. Quand on parle des enfants, on vient ensemble. Quand on parle de tout ce qu'on doit faire, on vient ensemble et on parle. Mais très, très souvent, quand on parle de la prière, chacun prie de son côté. Je comprends que la prière est une intimité profonde avec Dieu. Je comprends. Mais c'est aussi essentiel de prier avec ton époux, ton épouse, ton fiancé. Il faut prier ensemble. C'est très important. Si on va dans le livre de Ecclésiastes, ça c'est vraiment un verset que j'aime bien. C'est pas spécifique pour les mariés, mais ça parle un peu de ce qu'il fait. Ça parle un peu d'un certain bénéfice quand vous êtes à deux. Ecclésiastes, chapitre 4, versets 9 à 10, je vais lire. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Le malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. J'aime bien le 10e verset là où il dit car si l'un d'eux tombe, l'autre est là pour relever. Vous savez, pour que quelqu'un remarque que tu es tombé dans la prière, là je parle en termes de prière. Vous savez, pour que quelqu'un remarque que tu es tombé, cette personne doit faire route ensemble avec toi. Cette personne doit prier avec toi. Qui va remarquer que ma vie de prière à la maison est en train de pencher dans une mauvaise direction? Qui peut remarquer que ma vie de prière à la maison est en train de s'affaiblir? C'est seulement la personne avec laquelle je prie. C'est la seule personne qui peut détecter ça. Vous savez, si nous sommes dans une salle, on est habitué à se voir, on est à quatre par exemple, on est habitué à se voir et deux, trois fois comme ça, l'une des personnes avec lesquelles on se regroupe, cette personne n'est pas là, ne vient plus. Les seules personnes qui remarqueront que cette personne-là ne vient plus, c'est seulement les quatre personnes, les trois autres personnes qui se regroupent aussi avec elle. Donc, pour que moi, je puisse relever mon époux ou pour que mon époux puisse me relever si je tombe, c'est-à-dire qu'on prie ensemble. Selon moi, je trouve que c'est déjà un bénéfice parce que vous vous êtes là ensemble, vous priez, tu es là. Si tu remarques que ton époux ou ton épouse ne prie plus comme avant, tu peux le relever et dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sens en toi une faiblesse. Je sens comme si tu ne prie plus. Parle-moi. Dis-moi qu'est-ce qui se passe? On va prier pour ça ensemble. Ça, c'est un bénéfice. C'est l'un des bénéfices. Là, on va parler de... Il y a un autre bénéfice, un avantage. Si on va dans le livre de Matthieu, on va aller dans Matthieu chapitre 18. Ça, c'est un verset vraiment connu de tous. Donc, Matthieu chapitre 18, verset 19 jusqu'à 20. Je vais rapidement trouver ça. Matthieu 18, verset 19 jusqu'à 20. Voilà. La Bible nous dit ceci. Ça, c'est l'un des avantages. Voilà. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le verset 19 dit, si deux d'entre vous s'accordent, c'est-à-dire que pour prier ensemble, il faut qu'il y ait un accord. C'est difficile de prier ensemble si vous deux, vous ne parlez pas. C'est difficile de prier ensemble si vous avez des problèmes. C'est difficile de prier ensemble si il y a quelque chose qui ne marche pas entre vous. Donc, du coup, avant de venir ensemble, vous êtes obligés d'arranger. J'aime bien ça. Vous êtes obligés d'arranger. Une fois que vous arrangez et que vous emmenez ensemble vos requêtes, la Bible, parce que là, c'est Jésus lui-même qui parle, parce qu'il dit, et vous demandez quelque chose, si vous demandez quelque chose, si vous vous accordez sur la terre pour demander quelque chose, cette chose-là va s'accorder. Donc, mon Père va vous accorder ça. Quel bénéfice! Je pense qu'il ne faut pas déconsidérer le fait qu'il y a déjà un avantage quand tu es là, tu pries avec ton époux, parce que vous deux, vous êtes déjà une seule chère. Vous deux, vous êtes déjà une même personne. Je sais que la prière est une intimité pour beaucoup de gens, mais rien n'empêche d'avoir cette intimité-là à trois, c'est-à-dire Dieu, toi et ton époux, parce que vous deux déjà, vous êtes un. J'encourage quelqu'un, une maman, un papa, commencez à prier ensemble, c'est important, parce que vous faites tout ensemble, déjà de toutes les façons. Vous faites déjà tout ensemble, vous pouvez aussi prier ensemble. Vous n'avez pas besoin de passer des heures dans la prière. Vous pouvez commencer avec 15, 5 minutes, 10 minutes, et selon votre niveau de confort, évidemment, vous allez continuer à prier ensemble. La prière est un pilier, la prière est une fondation, la prière est une base. Vous pouvez avoir l'amour dans un mariage, mais s'il n'y a pas la prière, vous êtes fragile. Vous pouvez avoir l'argent dans un mariage, mais s'il n'y a pas la prière, vous êtes fragile. Tout ce qui est fragile n'est pas durable. Vous savez, tout ce qui est fragile n'est pas du tout durable. Donc la prière, d'abord, étant la fondation de votre maison, vous pouvez avoir des problèmes qui viendront, parce qu'on ne peut pas éviter tous les problèmes. Vous voyez, mais si la fondation de votre amour, de votre foyer, de votre mariage, c'est la prière, ce problème peut vous agiter un peu, mais ça ne va pas vous casser. Tandis que si vous n'avez pas la prière, dès qu'il y a un petit problème, ça vous agite, et ça vous casse. Fais en sorte que la prière, si ce n'est pas encore le cas, fais en sorte que la prière devienne la fondation, devienne la source, devienne le pilier, devienne la base de ton foyer, de ta vie, de ton mariage. Même si tu n'es pas encore marié, c'est important de toujours prier. La Bible, quand la Bible nous dit de prier sans cesse, la Bible ne parle pas aux mariés, la Bible parle à tout le monde. Priez sans cesse, devant toutes circonstances, devant toutes situations, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez ensemble. Vous êtes unis, vous devenez une seule chair. C'est dans tous les aspects de votre vie. Même quand il faut prier, vous pouvez aussi prier ensemble. Que le bon Dieu vous bénisse. Encore une fois, c'était une petite exhortation sur l'importance de la prière dans nos vies, dans nos couples, dans nos foyers. Si c'est votre première fois, abonnez-vous. Nous sommes là chaque lundi. Si vous voulez aussi avoir des idées sur le mariage, les mercredis, nous sommes là dans le partage d'expérience sur le mariage. Et vendredi, on parle des enfants. Encore une fois, je m'appelle Jessica. Bienvenue sur Just Pass 5. Et on se revoit le lundi prochain. Bye bye!